1896, Léon Gaumont vient de mettre au point le chronophotographe, l'une des toutes premières caméras. Le cinéma n'existe pas encore, mais nous sommes à l'aube d'une révolution qui commence aujourd'hui. Ah mais non Alice, j'ai un client qui arrive ici une minute à l'autre. C'est moi le client. Désolé Léon, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir un peu de votre temps. Pardon. J'ai une idée pour vendre mieux nos appareils de prise de vue. Une secrétaire avec des idées, n'arrête pas le progrès. J'ai hâte d'entendre ça. Qu'est-ce que je suis en train de regarder Alice ? Une histoire. Une histoire. Vous connaissez la légende qui raconte que les garçons naissent dans les choux. On est où là ? Dans un jardin d'enfants ? Les gens aiment les histoires Léon. Je pense que nous devrions utiliser nos appareils pour fabriquer des histoires avec que les gens prendraient plaisir à regarder. Comme ils aiment se plonger dans un bon livre. Si on les fait rêver avec notre appareil, c'est sûr qu'ils voudront l'acheter. Des histoires sur film ? Mais oui. On prendrait des comédiens de théâtre et on capturerait leurs prestations avec notre appareil. Oui. Et pour la Féosu, j'ai pensé à tout. Je vais fabriquer les costumes, les décors, les accessoires. Et puis ensuite, on construirait une salle avec des sièges et les spectateurs viendraient, après le souper, voir les petites histoires primes sautières concoctées par Mademoiselle Alice. Et on pourrait même leur faire payer l'entrée. Voilà. C'est formidable. C'est formidable. Je m'ai tout entendu aujourd'hui. Je vous demande pardon, j'ai toujours eu une imagination débordante. Cela dit, elles ne trouvent écho que chez ceux qui ont de l'ambition. Il y aurait peut-être des meilleures ventes si vous faisiez votre travail, Alice. Lave-toi les dents, Félix. Je vous en prie, Léon. Laissez-moi essayer. Écoutez, Alice, nos clients achètent nos appareils pour documenter les scènes du quotidien, la nature, le travail, un train qui rentre en garde. On n'a pas pour vocation de vendre des... histoires, mais vendre du matériel professionnel. Vous ne vous rendez pas compte du potentiel de notre appareil. C'est mon appareil. Et je compte le vendre comme je l'entends. Léon, je pense que Gaumont a le pouvoir de faire rêver les gens. Ses clients, même le monde entier, comme Gutenberg avant vous, comme Jules Verne, ou comme Mozart. Léon, de qui se souviens-tu aujourd'hui ? De Mozart ? Ou de celui qui lui a vendu son piano ? Je ferai cela en dehors de mes horaires de travail, vous ne le remarquerez même pas, c'est promis. N'insistez pas. Cade. Si tu veux mon avis, c'est chou et les fumes. C'est simple, j'aurais pu leur parler du droit de vote ou de la recherche du canard à l'orange. Ça aurait été pareil. Il ne m'écoutait pas. Mais ce n'est pas une lubie, Ernestine. Je te comprends, Alice. Nous, les femmes, on a besoin de se réaliser. Oui. Et moi, ma marotte, c'est le crochet. Moi, si tu veux, je vais te passer une pelote, une paire d'aiguilles. Attends, est-ce que j'en ai toujours une en plus ? Est-ce que c'est quand même important de savoir faire quelque chose de ses dix doigts ? Artistiquement, il se passe quelque chose. Et puis, ça fait plaisir, le crochet, ça fait plaisir à soi, aux autres. Je rends mon mari heureux et un mari heureux, mais alors ça, ça n'a pas le prix. À condition que votre courrier n'en souffre pas. Léon Gaumont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada